Bonjour tout le monde, vous êtes bien à la Nibulink, donc on va démarrer la visite. Ici c'est une exploitation agricole, donc châtaigneraie et exploitation porcine. C'est parti pour ce groupe de touristes au programme promenade d'une heure sur l'exploitation agricole d'Aurore, castanéicultrice. Tout d'abord on va leur expliquer comment se compose le maquis, ensuite les châtaigniers, comment ils ont été plantés, comment on va les cultiver. Et enfin on va se placer sur la partie élevage où on va expliquer comment on tient un élevage porcine en montagne, digne de ce nom si je puis dire. L'objectif d'Aurore, faire découvrir aux voyageurs son activité et leur montrer une Corse plus authentique, loin des plages de carte postale. Ça change des activités aquatiques, nautiques, etc. C'est plus pour la culture générale, voir d'autres emplois, voir d'autres personnes, voir comment ils travaillent, comment ils sont dans leur environnement. Issue d'une famille de castanéiculteurs, Aurore s'est lancée dans l'agritourisme par conviction, mais aussi par nécessité économique. Car depuis plusieurs années, le cynips, un insecte parasite, fait des ravages dans les châtaigneraies. On a donc perdu il y a 6 ans totalement les récoltes et là, face à l'implantation du taurémus, on recommence à avoir une production. Pour compléter ses revenus, Aurore a multiplié les initiatives, visites guidées et même élevage de cochons. Une diversité d'activités pas toujours facile à concilier. À la base, quand vous commencez à le faire, vous vous dites oui, ça, ça ira avec ça. Les ateliers ne sont pas en même temps, mais c'est assez difficile de conjuguer parce que vous avez les cochons en montagne, il faut leur donner à manger. Après, il y a les naissances. Et surtout, il faut suivre les labels de qualité en AOP, en bio pour l'exploitation. C'est vrai que ça commence à générer pas mal de choses à faire en même temps. Là, on a vu les cochons, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous ? On va goûter pour voir si la recette est bonne. Une fois la promenade terminée, c'est donc l'heure de passer à table pour un repas champêtre, au menu des produits quasi exclusivement transformés par l'agricultrice. Là, ce que vous avez goûté, c'est les beignets, ça s'appelle les miatchos, il y a uniquement de l'eau, du fromage frais. Autre bénéfice de l'agritourisme pour Aurore, les visites guidées lui permettent d'écouler la totalité de sa production en vente directe.